Les commerçants du marché B de Nkonsamba en colère. Ils ont assisté impuissants à la mise sous-scellée de leurs différentes boutiques. L'acte est du sous-profet de l'arrondissement de Nkonsamba 1er. L'autorité administrative de cette localité indique que les travaux de réfection de ces locaux sont en cours. Visiblement, il n'en est rien. Alors depuis le 17 dernier, le 17 passé, le sous-profet est venu et par sorti de vos boutiques, nous allons sceller. Alors nous avons obéi à la loi. Alors depuis une semaine, nous croyons que cette situation va se remédier, mais rien ne s'arrange. On nous sait laver la machine dedans, c'est très dangereux. Oui, par curiosité, c'est ce qui est pertinent là-bas parce qu'il n'y a pas le nom, le cachet. Il n'y a que le cachet, il n'y a pas de signature, pas de nom. Les occupants actuels pensent que c'est une manœuvre pour les faire sortir et installer d'autres personnes. Une situation contraignante pour ces commerçants qui ont pourtant des engagements à respecter. Moi j'ai fait des prêts en banque, je sais comment je vais rembourser. Alors du coup, nous on a affaire à notre bailleur. Nous avons des décides depuis décembre, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore remédier. Comme navré parce que dans les coulisses, nous entendons que tout parce qu'il va nous faire sortir et mettre le locataire à l'intérieur. Nous ne savons pas pourquoi. Le bâtiment que gère Emmanuel Tchakunti et dont le légitime propriétaire est déjà décédé est au centre d'un litige entre les co-héritiers, parmi lesquels l'actuel bailleur, désavoué par l'autorité. Le sous-préfet qui est venu sceller le bâtiment, je l'ai rencontré. Il m'a traité du jupateur sans même voir mes papiers. En tant qu'héritier, mais il ne m'a pas reconnu. Il dit que la lettre du préfet leur a cité trois personnes. Quel est donc le rôle du sous-préfet dans cette affaire au point d'aller poser les scellés ? Maître Kainfa répond. Pour le cas précis, l'autorité administrative est allée même plus loin. C'est à tort que le sous-préfet de Consamba 1er a scellé les boutiques de commerçants. Pour suspendre même son contrat de baille, il faut que la partie qui demande la suspension du contrat de baille, notamment les co-administrateurs désignés des réchefs par M. le préfet, doivent leur dire la nature des travaux à effectuer. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que les commerçants du marché de Consamba subissent ce genre de torture, dont ils sont les seuls à payer les frais.